58 % des Québécois craignent que les choix qu'ils doivent faire à l'épicerie nuisent à leur santé. C'est ce que révèle une étude qui a été menée par Sylvain Charlebois, que vous connaissez bien maintenant, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Il est avec nous ce midi. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez constaté comme tel? Est-ce que les gens sont contraints d'acheter quoi? D'acheter moins? Moins santé? Moins diversifiés? Parce que c'est trop cher? Mais d'abord, les gens, on le voit dans notre sondage, les gens sont étouffés à la gorge. Ils doivent payer davantage pour leur loyer, pour leur hypothèque. Et donc, à l'épicerie, ils dépensent moins. On le voit dans les chiffres. Les gens dépensent moins malgré l'inflation, imaginez. Donc, c'est certain qu'on quitte le magasin avec moins de nourriture. Donc, c'est sûr que la nutrition est compromise. Et pratiquement trois Québécois sur cinq compromettent leur nutrition pour épargner, finalement, actuellement. Et la raison est simple, est fort simple. C'est qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. L'inflation alimentaire est un problème depuis longtemps. Le compartiment, il y a 15 ans, quand l'inflation a augmenté, l'inflation a diminué pratiquement aussi rapidement. Mais là, ça fait longtemps que les prix sont élevés. Et dans quoi on coupe principalement? On a beaucoup parlé de la viande. Est-ce que c'est encore vrai? C'est la façon la plus facile de couper? C'est la viande et les légumes. Donc, en périphérie du magasin où le frais est situé, on boude le tour du magasin, finalement. Et on se concentre sur les allées du centre, le surgelé aussi davantage. Les prix sont plus stables, vous savez, au centre du magasin. Donc, c'est pour ça qu'on vise vers là. Mais l'autre chose qu'on a remarqué au Québec, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se dirigent vers les bannières à rabais. Et il y en a deux au Québec, principalement. C'est Super C et Maxi. Mais aussi, 47 % des Québécois visitent plus souvent les magasins du dollar qu'il y a un an pour la nourriture. Donc, on voit vraiment que les Québécois... Le bassin s'est élargi, finalement, de gens. Parce qu'il y avait bien des gens qui faisaient attention un peu. Mais quand on allait à l'épicerie, c'était dans peu importe la bannière. On met ce dont on a besoin dans le panier et c'est tout. Et là, le bassin de gens qui vont aller à gauche, à droite, faire des rabais, il s'est élargi. C'est ce qu'on constate. Absolument. Au début, quand les prix augmentent, on s'ajuste, on va se sacrifier ici et là. Mais là, on termine, on n'a pas le choix. On change d'adresse. On va visiter des magasins qu'on n'a jamais visités auparavant. On va acheter des marques qu'on n'a jamais achetées auparavant. Alors, il y a des comprémires un peu partout. Et malheureusement, la nutrition est souvent mise à l'écart. Est-ce que ça peut avoir un impact même sur le gaspillage alimentaire? Parce que là, on achète moins, on essaie de faire plus avec moins, on cuisine davantage, j'imagine, et on cuisine avec les restants plus? Oui, absolument. S'il y a une bonne nouvelle TVA, pour vous aujourd'hui, c'est celle-là. C'est justement le gaspillage alimentaire. Je peux vous dire, en fin de semaine, s'il y a des gens qui achètent une dinde de 15, 16, 17 livres, je suis pas mal convaincu qu'ils vont la manger au complet. Mais même s'il faut manger de la dinde pour 2-3 jours, j'ai l'impression que les gens vont s'assurer qu'on mange la dinde au complet. Donc, il y a moins de gaspillage parce que l'alimentation coûte plus cher. Mais ça prend du temps, en même temps, pour ces gens. Je pense à une mère monoparentale qui en arrache, qui trimballe les enfants à droite et à gauche, de faire sa dinde. Ça prend des compétences, premièrement, mais ça prend aussi du temps. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Plus qu'on met de temps dans notre cuisine, plus qu'on épargne, mais ça prend du temps, c'est certain. Donc, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais il y a une chose qu'on a aussi remarquée dans les résultats, c'est que c'est les millénaux, les millénaux en arrachent, beaucoup plus que les autres générations. Et ça fait du sens parce que les plus vieux millénaux, actuellement, ils ont 43-44 ans, ils ont peut-être des enfants, ils sont dégorgés par une hypothèque ou un loyer plus cher. C'est vraiment cette génération-là qui écope énormément de compartiments à d'autres générations actuellement en raison des prises élevées à l'épicerie. Et il nous reste peu de temps, mais je voulais vous parler du sous-gouverneur, en fait, de la Banque du Canada, qui a dit, bon, hier, que les entreprises, et là, on parle des entreprises en général, si j'ai bien compris, mais qu'elles ont augmenté l'inflation en augmentant leur prix plus allègrement que par le passé. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est à cause de la demande qui ne fléchissaient pas à cause de la facilité technologique à jouer sur les prix? Bien, c'est souvent ça. Dans le fond, quelle est la préoccupation première de la Banque du Canada? C'est l'inflation. Alors, hier, on a fait un commentaire à propos des entreprises, mais vous savez, ça n'a pas été facile, les entreprises, depuis trois ans. Le marché n'a pas été tellement prévisible. Alors, on utilise toutes sortes... Exactement. On utilise toutes sortes de moyens pour garder les emplois et protéger nos marges le plus possible. Mais ça n'a pas été évident depuis deux ou trois ans. Pas juste au Canada, mais partout dans le monde. Oui, pas évident pour les entreprises, pas évident pour les gens non plus. Merci, Sylvain Charlebois. Toujours intéressant. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada